Bonjour à tous, merci. Donc, je vais parler avec ce 40 millions d'euros. C'est le nombre, le montant qui a été récupéré l'année dernière par notre membre. Donc, comment avons-nous réussi ce défi ? Tout d'abord, je vais vous montrer trois, je vais vous parler de trois règles essentielles. La première, nous faisons des prototypes, mais nous n'avons pas de PowerPoint. C'est parce que quand les gens viennent chez nous, ils sont impliqués, ils veulent créer quelque chose. Donc, voilà, nous ne voulons pas travailler sur des diaporamas. Ce qu'on veut, c'est vraiment travailler avec quelque chose dans nos mains. Nous voulons que nos membres puissent avoir des versions, arriver avec des versions différentes très rapidement. Les meilleures versions possibles en ligne. Et il faut aussi écouter les utilisateurs parce qu'ils seront vos consommateurs. Vos utilisateurs seront vos consommateurs. Ils vont vous donner des retours précieux pour améliorer, changer la phase de production. Donc, qu'est-ce que nous faisons ? Nous utilisons Ayo pour les prototypes, pour la phase de manufacture également. Quand nous avons lancé cet espace en 2014 à Paris, nous voulions avoir des entrepreneurs, mais pas uniquement. Nous voulions avoir le plus de gens possible. Tout avait été fait pour des logiciels, mais ce n'était pas encore prêt. Comment ça s'est produit ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons eu l'aide d'experts. Nous avons Benjamin Lecay, un grand espace maintenant dans le 13e à Paris. Nous travaillons sur la méthodologie, les contenus. Il y a un accès, bien sûr, sur les exports. Nous avons les exports de la manufacture, de l'électronique. Et on peut donner également un accès au réseau en Algérie, en France ou ailleurs. Cela dépend du produit que vous voulez mettre en place, en fait. Peut-être que certains d'entre vous y ont pensé pendant que je parle, mais nous sommes vraiment partie prenante du Fab Lab. Nous ne sommes pas juste un accélérateur. Nous ne travaillons pas qu'avec des machines. Nous ne faisons pas de sélection. Nous ne sommes pas un incubateur. Nous sommes vraiment une solution unique pour rapprocher les entrepreneurs, pour qu'ils puissent construire leurs produits. Donc, qui sont nos membres qui ont réuni ces 14 millions ? Donc, 70% d'entre eux sont des startups. Ils travaillent sur des projets mécaniques, électroniques, des appareils de connectivité. Mais 20% d'entre eux viennent des grandes entreprises aussi. Et 10% d'entre eux sont des freelances. Ils travaillent sur des projets spécifiques. Ils viennent chaque jour pour discuter avec nous, interagir avec la communauté. Nous organisons beaucoup d'événements, 3-4 par semaine qui sont dédiés aux projets particuliers. Donc, durant les tables rondes, on va expliquer un peu plus pourquoi certains de ces entrepreneurs ont décidé de devenir local. Mais un exemple, déjà, nous avons Air Pur qui fait des masques, qui produit des masques anti-pollution. C'est fait en France. Je vous expliquerai pourquoi ils ont choisi de le faire là. Là, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais peut-être que vous connaissez Tamscope, ce qui dit que la taille n'importe pas. Ensuite, nous avons Think Local. Donc, c'est un appareil particulier. Et nous avons aussi un compteur Facebook. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada